Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière joueur Alors dans le dernier épisode on n'avait pas été terrible, on avait fait deux matchs nuls, on avait quand même fini par une belle victoire 3-1 contre la Sampdoria Et là du coup on est parti avec la Norvège pour les phases éliminatoires de l'Euro 2020 Donc on va essayer de se qualifier, pour l'instant on est bien parti, donc on va jouer contre la Grèce et l'Italie Après on retournera avec la Juve pour jouer contre Croton et Naples en coupe Du coup regardons ce classement, il est très très serré pour l'instant, on est deuxième, on passerait pour l'instant Mais ça va être très compliqué parce que là on va avoir un match contre la Grèce, il va falloir absolument gagner Et derrière on jouera l'Italie, il faudra aussi essayer de chercher la victoire A l'aller on avait gagné contre l'Italie, je me rappelle on avait gagné 2-1 alors qu'on a été mené 1-0 On part d'abord contre la Grèce, j'espère qu'on va gagner la fois vraiment Là c'est un match vraiment primordial, on est vraiment fatigué aussi, ça c'est un peu le bémol On a Henriksen derrière nous qui est pas mal avec son 80 général, Nordveig 80, on a Abdalaoui 79 On a quand même une équipe pas trop dégueulasse, ils ont tous plus de 75 à part Alissami qui a tout pile 75 Donc on espère que ça va le faire, allez let's go, on veut gagner Avec Skalbred, Abdalaoui, oui c'est pas mal ça Oh je suis passé, il faut frapper, non on le marque pas Ah le gardien qui la sort, on a des grosses occasions en début de match, faut pas les regretter, faut vite marquer un petit but Allez frappe directe comme elle vient, oh la la, allez allez allez, non, quelle occasion Quelle occasion, encore une fois, 15 minutes de jeu, on met la pression à la Grèce là Franchement on a de grosses grosses occasions mais ça veut pas nous sourire pour l'instant Les mecs faut pas laisser passer comme ça là, oh la la la, elle est pas passée loin Non mais attends la défense là c'est inacceptable de se faire bouffer aussi facilement Là le mec il a même pas fait de crochet, elle était tout droit Et là la frappe elle est vraiment pas passée loin Allez pourquoi pas, oh la 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 mais c'est pas possible Carnési c'est en train de tout sortir, il la sort sur la barre Oh la tête elle était surpuissante, ça fera encore un corner Bon mi-temps 0-0, on a fait 15-20 premières minutes de folie On a eu énormément d'occas, après on a été pas mal endormis par cette équipe grecque Derrière on a eu encore quelques petites occasions en fin de première mi-temps mais on a pas marqué Et on va sûrement le regretter Ce qui est bien c'est que pour l'instant l'Allemagne fait match nul aussi mais l'Italie est en train de gagner Donc ouais c'est surtout l'Allemagne qui est derrière nous qu'il faudrait pas qu'ils gagnent S'ils peuvent faire un match nul, si on en fait un aussi c'est bien mais par contre ce serait bien aussi de gagner Et s'ils font un match nul on pourrait prendre 2 points sur l'Allemagne, ce serait vraiment pas mal Attention c'est pas bien ça, ça va centrer de fort, il faut l'enlever, oh la barre Quoi pénalty ? Non, pourquoi pénalty ? J'en perds mon langage, c'est quoi ça ? Pourquoi il siffle pénalty ? Y'a rien Ah non mais non mais l'arbitre, t'es sérieux ? T'es sérieux ? Il tacle tous les deux Oh non, je suis deg, allez gardien s'il te plaît Allez pourquoi pas le gardien qui la sort ? Oh il l'a raté, oui, il a voulu faire une panne NK, il a voulu faire son malin Yes, 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 allez, on est encore dans le match Allez, allez, commande, y'a personne au centre par contre Oh je l'ai pas trop poussé, si le centre est bon, 1-0 oui Mais oui le centre est bon pour Enriksen, j'ai eu peur d'avoir trop poussé mon ballon Mais c'est nickel, c'est nickel, l'ouverture du score elle est là Mon centre est parfait, Enriksen qui va la planter au fond, 1-0 pour nous Là c'est cool, là c'est très cool, 1-0 allez Je veux qu'on se qualifie pour l'Euro, je veux participer à cet Euro 2020 C'est vraiment merveilleux de pouvoir le faire avec cette équipe de la Norvège Et pourquoi pas faire un truc plutôt sympa Allez, ça c'est bon, 1-0, c'est pas mal Bon, je suis sorti J'avais envie d'être en forme contre l'Italie comme c'est dans deux jours J'espère que notre équipe va tenir pendant encore les 18 minutes qui restent J'espère vraiment qu'on va tenir ce score On ira voir ça tout de suite après, avant d'affronter l'Italie Bon, 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 on va tout de suite regarder ça du coup Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a perdu 2-1 ! C'est pas possible ! Non ! Oh, j'y crois pas ! Non, non, on gagnait un 0 ! Comment on a pu perdre 2-1 ? Comment ? Aïe, 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 aïe Et ouais, du coup, l'Allemagne est repassée devant nous L'Allemagne est clairement pas repassée devant nous Mais comment on a pu perdre 2-1 ? On gagnait un 0 ! C'est pas possible ! Ah, je laisse mon équipe pendant 20 minutes Et ils sont pas capables de faire le taf, quoi Ah, je suis déçu ! Je suis déçu parce que là, si on gagnait... Eh franchement, regardez juste, si on gagnait ce match-là On avait 13 points, quoi ! On prenait 2 points sur l'Allemagne qui a fait match nul ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais, on revenait à égalité ! Bah là, il faudrait gagner contre l'Italie pour passer devant eux Et prendre un point d'avance ! En tout cas, ça va être chaud jusqu'au bout ! On a réussi à le faire une fois, vaincre l'Italie, pourquoi pas le faire une deuxième fois ? Allez, on y croit ! On y croit, je suis encore crevé alors que je suis sorti à 75ème Ça, c'est un peu relou, mais là, au moins, on va se donner à 1000% jusqu'au bout J'espère qu'on va gagner ! Ça va être dur ! Ça va être dur ! Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'occasion ! Attention là, aux Italiens ! La frappe de Benassi ! Bah voilà, justement, quand je dis qu'il n'y a pas d'occasion, il y a Benassi qui a fait une grosse frappe ! Et Nyland qui peut la sortir ! Bon, mi-temps les mecs, 0-0 ! On ne voit pas le match de l'Allemagne, la Grèce est en train de faire 1-1, on s'en fout un petit peu ! Mais ouais, on n'a eu pas vraiment de casse, c'est compliqué là, contre l'Italie, ils maîtrisent le match sans vraiment être dangereux ! 0-0, ce n'est pas dégueulasse comme résultat, mais bon, il faut gagner après la défaite contre la Grèce, là, il faudrait vraiment gagner ! Oh, l'erreur ! Oh, l'erreur ! Non, oui ! Non, mais non ! Mais non ! Ah, mon joueur qui est ultra lent ! Voilà, c'est terminé, 0-0 ! Déception ! Déception ! On n'a rien fait de fou ! Et voilà, c'est surtout le match de la Grèce qui me fait très très chier, parce qu'on était en train de le gagner, quoi, et ça change tellement tout ! Du coup, bah voilà, on va passer au prochain match, on espère qu'on arrivera quand même à se qualifier ! Comme on peut le voir, on n'est pas ses deuxièmes, mais l'Allemagne pourrait prendre deux points d'avance sur nous, ce qui serait vraiment très compliqué ! Je vais juste regarder dans le calendrier, on aura encore deux matchs à faire, ce sera en mois de septembre, il me semble ! Ouais, c'est ici, on aura la Suisse et la Russie, du coup, on ne jouera plus contre l'Allemagne, on ne jouera plus contre l'Allemagne ! Est-ce qu'on peut voir, est-ce que l'Allemagne va jouer contre l'Italie ? Oui, l'Allemagne va encore jouer contre l'Italie, donc on peut espérer gagner nos matchs et que l'Allemagne fasse un faux pas contre l'Italie, même s'ils gagneront leur match en retard contre la Suisse ! Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont jouer contre la Suisse ! Par contre, on va avancer un petit peu, on verra bien derrière si l'Allemagne a joué, tout simplement ! On va avancer, on a des entraînements à faire, on va faire les entraînements, on va les simuler, on va tout de suite regarder si l'Allemagne a gagné ! J'espère qu'ils ont fait un petit nul, après ils jouaient contre la Suisse, la Suisse est son dernier, donc j'imagine qu'ils ont gagné ! Mais franchement, quelle déception ! Si on gagne ce match contre la Grèce, si j'avais su, j'aurais préféré encore gagner contre la Grèce et perdre contre l'Italie ! On aurait gagné plus de points dans l'histoire ! Du coup, du coup, du coup, du coup, je voulais aller voir ça, on va dans le classement ! Est-ce qu'ils ont déjà joué ? J'espère qu'ils ont déjà joué comme ça, on sait tout de suite ! Super Coupa, Coupe d'Italie, Trophée d'Europe, on s'en fout ! Allez, 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 là ! Coupe des Champions, on s'en fout ! Ah, c'est bugué ! C'est bugué, c'est bugué ! Comme d'habitude dans les menus, ça met 15 plombes ! Ah, mais c'est vraiment relou, on s'en fout ! Du coup, ils ont gagné ! Comme prévu, ils ont gagné, ils ont 2 points d'avance ! Du coup, voilà, si on avait gagné ce match, on serait à 15 points ! On serait à 15 points, voire même à 14 ! Au pire, on aurait été à 14, on aurait été à égalité de points avec tout le monde ! Du coup, il faudra espérer qu'ils perdent l'Allemagne, ou un petit nul, une défaite ! Non, plutôt une défaite, parce qu'en différence de but, on n'est pas bon ! Donc, plutôt une défaite contre l'Italie, pourquoi pas ! On verra bien, en tout cas, maintenant, on est de retour avec la Juve ! On va jouer contre Croton, il faudra gagner les mecs ! On espère qu'on va gagner ! Par contre, il y avait un petit joueur du mois, c'est peut-être moi le joueur du mois ! C'est pas moi, je mets des millions de buts et je ne suis pas le joueur du mois ! Il faut m'expliquer ! Enfin bref, ce n'est pas grave ! On part pour ce match contre Croton, et on veut bien évidemment marquer les buts et gagner ! Qui temporise, Quadrado, hop, tu peux me la donner ! On a vu le petit marronné, on l'a passé magnifique ! Oh le poteau ! Dommage ! Coman qui ne finit pas cette action qui était tellement bien jouée ! J'aime quand on est comme ça ! Quand on est comme ça et qu'on combine super bien en attaque, ça fait plaisir ! Quadrado, qu'est-ce que tu fais ? Bien joué ça avec Higuain ! Allez Higuain ! Allez Higuain ! Il faut frapper ! Oh non ! Elle passe juste à côté ! Le manque de chance, belle frappe de Gonzalo ! Malheureusement, ça ne veut pas rentrer ! Oh c'est la mi-temps ! 0-0 pour l'instant ! Encore une fois, on fait un match pas terrible avec la Juve ! Il va falloir se réveiller en deuxième mi-temps parce que là ça ne va pas ! Il fait rentrer qui ? Si tu verras ou à la poste de Kedira, ce n'est pas trop mal parce que Kedira, il pue le caca ! Allez, il y a les Mina ! Il y a même Coman ! Allez Coman ! Kingsley Coman ! Oui ! Oui ! C'est dedans le but de la tête ! Oh c'est beau ça ! Enfin bon centre de Coman ! Et le but ! Qui fait plaisir ? On continue à planter en championnat ! Yes, yes, yes ! Ah pas mal ! Pas mal, pas mal ! On a un petit peu de chance que le gardien se foire aussi ! Ah ouais, il lui passe juste sous le bras ! Il a été un peu surpris là ! Cette tête bim ! Piquée comme ça ! Bien joué ! On ouvre le score ! Notre 25ème but en Calcioa ! Yes ! On va passer, on va passer, on va passer, on va passer ! Poussez-vous, excusez-moi ! La passe élebel vers Higuain ! La passe décisive ! Elle est là ! Mais oui ! Mais oui, mais oui, mais oui ! On offre un but à Higuain ! Bon là c'était assez easy ! On l'a fait un petit tout droit des familles ! Il n'y a personne qui nous a empêché de la donner à Higuain ! Et après, on connaît Higuain quand même ! Sa finition, elle est là au rendez-vous ! Il planque le petit Higuain ! Et voilà, du coup ce match, tout de suite il est un petit peu mieux ! Avec un but, une passe décisive ! Ça fait tout de suite un peu plus propre ! En tout cas, c'est bien joué ! C'est vraiment bien joué ! Et là maintenant, en ayant fait le break, ça devrait suffire pour remporter le match ! Bon, c'est terminé ! Victoire 2-0 ! On aura fait un beau petit match au final avec un but, une passe décisive et une note de 9 ! Donc c'est pas mal ! C'est pas mal ! On va passer au dernier match de la vidéo contre Naples en coupe, demi-finale ! Ce serait bien de gagner ! Histoire de, tout simplement, de passer en finale et de pourquoi pas remporter la Coupe d'Italie ! Allez, on est parti ! On est parti pour ce dernier match face au Napoli ! Il me semble qu'on avait fait un match nul ou perdu à l'aller, je sais plus ! Je sais plus, on va essayer de regarder ça vite fait ! Ah bah si, on le voyait ! On avait perdu 2-1 ! On avait perdu 2-1 chez nous ? Non ! Ah si, chez nous, on avait perdu 2-1 ! Donc ça va être chaud là ! Ça va être chaud ! Même en gagnant en 0, ça ne passera pas ! Il va falloir mettre 2 buts aussi ! Ça va être assez compliqué du coup ! Ouais ! Ça va être assez compliqué ! Mais bon, on va essayer de le faire quand même ! On est en pointe avec Dybala ! Il y a Marone ! Alexandro, le retour, ça fait plaisir ! Ok, c'est parti les mecs ! Il faut mettre 2 buts au moins ! Quadrado qui remet Apollo ! Apollo qui temporise ! Ouais, c'est pas mal ça avec cette frappe de Marone ! Malheureusement, elle est arrêtée par Mousselera ! Mais c'était bien joué ! Allez hop, avec Dybala ! La frappe de Dybala ! Mais c'est pas possible ! Ce gardien va nous arrêter, Mousselera ! Allez les mecs, on peut le faire ! Bon, mi-temps 0-0 ! Pour l'instant, on a toujours 2 buts à marquer minimum Si on veut se qualifier ! On a les occasions, mais on a la possession ! On a tout dans ce match ! Mais pour l'instant, on n'a pas marqué ! Ça va se compliquer quand même ! Mettre 2 buts en une mi-temps en Aple ! Ça ne va pas être évident ! Mais on n'a pas le choix, il faut le faire ! C'est pas mal ça ! Bien joué ! Allez, Quadrado ! Oh, la talonnade ! Allez, il faut marquer ! Non, le poteau de Marquisio ! C'est à cause de cette occasion ! Il était encore super bien joué ! En plus, on manque de réussite ! En plus, on manque de réussite ! Quel dommage ! C'est terminé ! 0-0 ! Naples, ça n'a réussi pas ! On n'a pas eu de chance ! On a eu quelques occasions ! Ça n'a pas suffi ! Il y a Mousselera aussi qui nous a sorti énormément d'occas ! Du coup, on est éliminé de cette coupe ! Il ne restera plus que le championnat ! Éliminé de la Coupe d'Italie, de la Ligue des Champions ! Il ne restera plus que le championnat ! Du coup, ce sera le Genoa en finale ! Contre Milan, je crois ! Du coup, on va regarder ce qui va nous attendre la semaine prochaine ! La semaine prochaine, on va déjà avancer jusqu'au match contre la Lazio ! La semaine prochaine, il y aura la Lazio ! Il reste combien de matchs de championnat ? Il ne doit plus rester grand-chose ! Il ne doit plus rester grand-chose ! Modric revient ! Ça, c'est cool ! Il va nous rester la Lazio, Sassualo, Fiorentina ! On finira peut-être la semaine prochaine directement la saison ! Vu qu'il restera 7 matchs ! On va peut-être faire 7 matchs en une vidéo ! Comme ça, au moins, on finira la saison ! Du coup, épisode très moyen ! Au final, on a 10 points avec un match en retard ! On est tranquille au niveau du championnat ! On devrait le gagner sans souci ! Mais épisode quand même très moyen du fait qu'on n'a pas trop géré avec la Norvège ! Ça a été bof avec... On a gagné un match, on a fait match nul de l'autre ! On a été éliminé en Coupe d'Italie ! Ce n'est pas fou ! Du coup, on voit bien qu'au championnat, on devrait le gagner sans souci ! On n'a toujours qu'une petite défaite ! C'était contre la Roma, il me semble ! On avait perdu 1-0 ! Donc, sinon, on est tranquille ! Il va bien nous rester 7 matchs ! C'est bien ça ! Au niveau des stats, des meilleurs buteurs ! Avec 25 buts, on a 11 buts d'avance sur Higuain qui est passé à Coexeco, meilleur buteur ! Avec aussi Bonaventura Insigne et Baldé Diaokaita qui ont 14 buts ! Donc, c'est plutôt pas mal ! Et Higuain, 9 passes décisives, 7 pour nous ! On a été vraiment pas mal aussi ! Bouffant, 20 invincibilités ! Goulam, c'est le pro des cartons jaunes ! Ok ! On va finir avec le petit rapport d'équipe pour regarder notre petite stat ! Est-ce qu'on a toujours autant de matchs que de buts ? Donc ça, c'est bien Luka Modric qui va revenir ! Malgré qu'il soit vu, on a besoin de lui ! Allez, donc on finit avec le petit rapport d'équipe ! Hop là ! Du coup, du coup, du coup, juste nous regarder nous ! Eh oui, on est toujours à 28 matchs, 28 buts ! 8 passes décisives, une note moyenne de 8,30 ! C'est assez énorme ! On est pas mal ! En plus, on va bientôt passer à 89 de général, il me semble ! Donc, on est vraiment plutôt pas mal ! T'as 21 matchs de Calcio à 25 buts, on est fort ! On est vraiment très très fort ! Du coup, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ! N'hésitez pas aussi à partager, à vous abonner ! Et puis voilà, c'est tout pour moi ! Je vous dis bye les gens !